A la bonne heure, Liane Folli fait son show. Cher Catherine Fraud, vous craquez complètement sur Olivier Marchal. Oh oui Stéphane, oh là là là, ça c'est un homme, un vrai, le Marchal. Elle a du pot sa meuf la Catherine là. Moi aussi je m'appelle Catherine, il n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas. Oh là il est courageux, il a peur de rien. Sa vie c'est un roman policier, je l'adore, il m'excite franchement. C'est un cœur pas comme les autres. J'aime son côté franc, sincère, comme un petit gars de Ménilmontant. Alors que lui il est pour d'ici. Et bien entre truand et innocent, il a tracé son chemin, le bon flic. Mais chut, ne le dis à personne Stéphane, j'ai quelque chose à te dire. On se quitte plus. Mon côté fofolle l'amuse beaucoup. Il m'appelle la puce, c'est touchant. Il m'apprend l'argot, le tire. Et je deviens à son contact une sorte de drôle de dame. Et je ne suis pas la seule. « Hello everybody ! » « Allô, allô Olivier, Céline, Renaud, ta drôle de vieille dame. » « J'aimerais, s'il te plaît, trouve-moi un rôle de flic dans un prochain film. » « J'ai laissé douze messages à Maywen, elle ne répond pas à la vache. » « Ah, j'aimerais, ou alors peut-être une comédie dans les RG, remonte ta gaine. » « On peut plaisanter, bien sûr. Mais tu sais, je reste lucide. Viens à la maison, on en parlera. J'ai des anecdotes croustillantes, moi, sur les flics, tu sais. » « Ah, merde ! Oh là là, voilà Jeanne Moreau qui arrive. Bon, je me tire, elle me porte la cerise. Mais ne m'oublie pas, je t'en supplie. » « Mère Olivier, n'écoutez pas Ligne Renaud, elle devrait plutôt faire profil bas, celle-ci, hein. Quelle est la plus grande actrice française qui a baigné dans le milieu des gangsters ? » « Eh bien, moi. Moi et encore moi, toujours moi, une légende vivante. » « C'est comme Stéphane Bern qui fait son malin à la radio, à la télé ou dans les soirées chiques ou encore en dîner avec Mireille Mathieu. » « Bon, eh bien, tout ça, c'est une couverture, hein. Tout le monde sait qu'il est l'espion de la reine. Évidemment. Oh là 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 là. En plus, vous êtes scorpion, là, tous les deux, j'y pense. » « C'est le même jour. » « Le 14 novembre. » « Extraordinaire. Mais il n'y a pas de hasard. » « L'histoire des Lyonnais que raconte M. Marshall, j'ai compris que c'était lui, Stéphane. C'est le fameux caïd de la Croix-Rousse, en fait. » « Voilà. Enfin, trouvez-moi une histoire rien qu'à moi. Genre la femme piégée. » « Qui se retrouve au 36 que désormais. » « Et je vous dis oui tout de suite, oui. J'ai besoin d'émotions fortes, de jeunesse et de couilles. » « Pardonnez-moi, je n'ai pas trouvé de synonyme. » « Coucou, me revoilou, la loseuse du parti. Salut Didier Porte. La charente Poitou en décrépitude. » « Oh là là, vous avez vu au PS, ce qui se passe en ce moment, c'est dingue. » « Oh là là, accident industriel. » « Michel Rocard, boum, le cœur. » « Julien Drey, boum, le cœur. » « Eva Jolie, boum, la tête. » « Et qui va l'avoir dans le cul ? » « Oh ben, je peux encore tomber. » « Tous ces enfoirés, on compte sur vous. » « Parce qu'aussi, ils sont là pour nous soutenir, ils sont tellement soudés auprès de François. » « On ne va pas s'évanouir comme ça, Monsieur Porte, il faut faire quelque chose. » « Nous, les insurgés, les révoltés, rendez-vous le 22 avril. » « Tiens, 22 comme les poulets, c'est drôle, non ? » « Bon, allez Olivier, en attendant, je m'en vais acheter votre DVD. » « Oh ben, attendez, regardez, Cégolène, je vois maintenant que s'avance Roselyne Bachelot. » « Oh, les flics de mes fantasmes, mon Marshal, l'homme de la situation. » « Je me voue entièrement à vos ordres, commissaire. » « C'est un plaisir de sentir, je le sens d'ici, cette masculinité. » « Oh, c'est terrible. » « Ce n'est pas Fanny Ardent qui va me contredire. » « Olivier, vous aimez les secrets, les mystères, rien ne vous échappe. » « Vous avez le désir de lutter, de relever des défis. » « Alors le 12 juillet, c'est votre fête, mais c'est un peu loin. » « Et si on commençait tout de suite, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Roselyne Fony. » « Roselyne Fony. »